Il faut être fort mentalement pour ne pas être affecté émotionnellement par ce que l'on ressent physiquement. C'est dur, c'est difficile. La douleur physique, les difficultés à respirer, les douleurs quand on respire, les courbatures, les réveils endoloris, comme si un train t'avait passé dessus, comme si tu avais mené un combat de boxe toute la nuit. Les difficultés pour te lever, pour marcher, les douleurs dans le corps. Le corps de cette mort, qui me délivrera du corps de cette mort ? Disait Paul Romain, chapitre 7, verset 24. Peut-être est-ce la vieillesse, peut-être est-ce une maladie, peut-être est-ce une faiblesse, une période où tu es sollicité dans ton travail. Le poids des âges, le poids de l'âge, le poids des années, peut-être la fatigue au travail. Et cette souffrance, ces douleurs, peuvent t'affecter émotionnellement. Et ton âme peut être triste à mourir, parce que tu te sens mourir, parce que tu sens la mort dans ton corps. Même quand tu respires, tu sens cette mort qui agit. Paul l'a écrit, le corps de cette mort, qui me libérera du corps de cette mort ? Grâce, reconnaissance, soit donnée à Dieu par Jésus-Christ. Hallelujah ! Qui me fait triompher, qui me rend plus que vainqueur. Et vois-tu, le Seigneur te donne la victoire. L'Esprit de Jésus, l'Esprit Saint, le même Esprit qui a ramené à la vie tout ce qui était mort dans le corps de Jésus. Agis maintenant dans ton corps. Sur cette croix, Jésus a pris tes infirmités, tes douleurs, tes difficultés respiratoires, tes points de côté. Il a pris les conséquences de l'âge, le poids de l'âge, les conséquences, les rhumatismes, les douleurs. Toute forme, toute expression de malédiction, tout ce que tu peux ressentir de négatif dans ton corps. Il l'a cloué et détruit à la croix. Et il a le droit et le désir maintenant d'agir dans ton corps. Pour ramener à la vie ce qui est mort. Pour enlever les douleurs. Pour faire un miracle dans ton corps. Amen. Et en attendant, que tu puisses être fort moralement. Pour ne pas être affecté émotionnellement. Que tu puisses être dans une émotion de joie et de paix. Malgré envers et contre tout ce qui est négatif. Et que tu peux ressentir. Jésus te donne la victoire et te fait triompher. Il te rend fort. Il te rend forte mentalement. Pour que tu ne sois pas affecté émotionnellement. Par ce que tu ressens physiquement. Il en a ce pouvoir. Ce désir. Cette volonté. Jésus veut. Et Jésus fait maintenant. Une oeuvre dans tes émotions. Dans ton mental. Dans ton moral. Hallelujah. Amen. Crois-le. Lève les yeux sur cette croix. Regarde à cette croix. Regarde à Jésus. Qui n'est plus sur cette croix. Mais qui a pris tes douleurs. Porté tes infirmités. Nos infirmités. Et qui est vivant maintenant. Pour agir dans ton corps. Mais qui est vivant maintenant aussi. Pour te fortifier dans ton mental. Hallelujah. Pour te relever. Pour te réconforter. Quelle que soit l'origine. Hallelujah. Quelles que soient les causes. Le Seigneur te donne la victoire. Te donne la victoire. Et te libère du corps. De cette mort. Et c'est la vie de Jésus. Qui coule maintenant. Et affecte. Tes émotions. Ton mental. Parce que ce n'est pas ce que tu ressens physiquement qui compte. C'est ce que tu ressens spirituellement qui compte maintenant. Tu n'es pas affecté par le physique. Mais tu es affecté par l'esprit. Par le spirituel. Alléluia. Ce que tu ressens spirituellement. Est plus important que ce que tu ressens physiquement. Et tes émotions sont affectées par ce que tu ressens spirituellement. Et non pas par ce que tu ressens physiquement. Et tu es fortifié dans ton mental. Et il se passe un miracle dans ton physique. Alléluia. Jésus est la vie de Dieu pour ton corps. Il te donne la victoire sur la vieillesse. Les rhumatismes. Il te donne la victoire sur la fatigue. Il te donne la victoire sur la maladie. Et sur toute infirmité. Maintenant. Au nom de Jésus. Esprit d'infirmité. Sors de ce corps. Quitte. Toute maladie. Par. Au nom de Jésus Christ. Lâche cet enfant de Dieu. Lâche. Et ne reviens plus. Jésus te détruit. Et t'ordonnes hors de ce corps. La vie de Dieu. La vie. La puissance de Jésus. La santé de Jésus maintenant. Coule par le Saint-Esprit. Dans le corps de celui et celle qui entend maintenant ce message. Merci Jésus pour le miracle que tu fais. Dans les émotions. Dans le moral. Dans le mental. Et dans le physique. De ton enfant. Qui entend ma voix. Qui entend le message. Qui vient du ciel. Qui vient de ton cœur. Car ta parole. Est la source. De la victoire. La source. De la vie. De la santé. Et de la paix. Un rafraîchissement. Pour ton corps. Alléluia. Pour tes os. La santé pour ton corps. L'esprit. De Jésus. La parole. De Jésus. Te donne la vie. Et tout ce qui est de mort. Quitte ton corps. Et quitte. Ta pensée. Toute la mort. Tout ce qui est de mort. Quitte tes émotions. Cette tristesse. Part de ton cœur. Cette dépression. Part. La vie de Jésus. La joie de Jésus. Agit. Dans ton cœur. Dans ton âme. Et. Dans ton corps. Par. Le Saint-Esprit. Parce que Jésus est vivant. Qu'il t'aime. Et qu'en cet instant. Par le son de ma voix. Il répond. À la foi de ton cœur. Et confirme. Sa parole. Qui est la. Vérité. Que le nom de Jésus. Soit glorifié. Maintenant. Dans ton corps. Et dans ton cœur. Et dans ta vie. Jusque dans. L'éternité. Amen.